Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à Malice. Aujourd'hui, nous allons prendre un grand bain de couleurs avec le critique d'art Christian Schmitt qui publie un magnifique ouvrage consacré à Chagall et à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Autre résultat, intéressons-nous maintenant au critique d'art Christian Schmitt qui s'est toujours intéressé à la peinture, un amour qui lui a été transmis par son frère, le peintre Jean-Louis Trévis. dont il a suivi le parcours tout au long de sa carrière et jusqu'à son décès en 1998. Depuis, Christian Schmitt ne cesse de nous faire découvrir des artistes pour lesquels il se fait également critique. On lui doit également plusieurs ouvrages consacrés aux grandes figures qui ont réalisé des vitraux pour la ville de Metz. On pense à Jean Cocteau pour l'église Saint-Maximin, à Jacques Villon, à Roger Vissière pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz et aujourd'hui à Marc Chagall, lui aussi pour la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Un ouvrage magnifique vient d'être publié aux éditions des Pareiges et Christian Schmitt nous en dit plus. En 1958, lorsque Marc Chagall se trouve sollicité pour réaliser quelques vitraux de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, ce sont des parties relatives aux déambulatoires qui lui sont attribuées. Des espaces sombres, difficilement visibles, peu valorisants, que le peintre transcende néanmoins. Car son génie réside bel et bien dans la couleur qui fait de lui l'un des plus grands coloristes de France. Il a joué sur deux couleurs ici, dans le déambulatoire, deux couleurs importantes. On voit le bleu, le bleu profond et le rouge agressif. Alors pourquoi ces deux couleurs dominantes, ces deux couleurs fortes ? C'est pour égayer ce passage. Un passage qui n'est pas éclairé, qui est pratiquement aveugle. Sans l'éclairage artificiel, il serait totalement aveugle. Donc il a usé de son talent de coloriste pour donner, pour égayer, pour donner, c'est le cas de le dire, de la couleur dans un espace où il n'y en avait pas. Et de la lumière surtout. A quelques pas de là, le vitrail de la création, situé quant à lui dans le transept nord, côté ouest. C'est une verrière qui reçoit la lumière de l'après-midi, qui vient de l'ouest, et qui permet justement de donner toute sa dimension à cette couleur jaune ocre. Alors jaune ocre, pourquoi ? Pour signifier justement le paysage édenique, c'est-à-dire l'Éden, le paradis perdu. C'est l'histoire du paradis, où ont évolué Adam et Ève. Donc avec des couleurs jaune ocre, pour signifier ce temps d'éternité, de bonheur parfait. Ses fines analyses et ses critiques, Christian Schmitt les a consignés dans un passionnant ouvrage, consacré à Chagall et ses vitraux réalisés pour la cathédrale Messines. Lecture de livres et thèses consacrées à Chagall, les recherches ont été multiples pour constituer un fonds culturel sur lequel s'appuyer. Et à partir de là, j'ai commencé à recenser toutes les pièces de verre qui étaient réalisées par Chagall. Heureusement, aidé en cela par un photographe, Arnaud Banquin, qui m'a permis de travailler au plus près de ses œuvres. Parce qu'il y a des œuvres de Chagall qui se trouvent placées très haut. Par exemple, on voit les parties hautes de la cathédrale de Triforium, c'est à 20 mètres de hauteur, et quand on est dans la cathédrale, on les voit très peu. Alors Christian Schmitt passe chaque carreau de verre à la loupe et constate comment Chagall, juif de tradition assidique, représente le monde de façon lumineuse. Il avait une vision très festive, pas du tout rigoriste de la loi. La fête était aussi importante que le respect de la Torah, etc. Donc ces êtres étaient toujours en fête. On voit des danseurs, on voit des musiciens, etc. Donc un monde de la fête. Et ça, on le voit très bien dans les vitraux aussi, à Metz. Est-ce que l'on peut ressentir également ? Ce sont ses nombreuses influences. Ève, dans le vitrail de la création, il s'inspire beaucoup de l'œuvre de Gauguin. Vous voyez, de l'œuvre de Gauguin, la veillée, oui. Ça, c'est flagrant parce qu'il était très influencé par des peintres tels que Gauguin, Van Gogh, etc. Donc toute cette période-là, on voit, d'après le déhanchement du personnage, le même qu'on découvre chez Gauguin. Autant dire qu'avec cet ouvrage, c'est un véritable outil de compréhension que nous offre Christian Schmitt, qui ne goûte pas son plaisir à valoriser le talent des autres par l'écrit. Nous vous reste plus maintenant qu'à vous laisser porter par la couleur et par les mots, pour ensuite lever les yeux au ciel et vivre l'expérience Chagall, grandeur nature. Et gelé entre les mains, ce merveilleux ouvrage consacré à Chagall et aux vitraux de la cathédrale Saint-Etienne de Metz, un ouvrage donc signé Christian Schmitt et paru aux éditions des Parèges. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les bonnes librairies. Merci.